Salut les viewers, c'est Marcus Bollus et bienvenue dans la Playroom, ce n'est pas une liste de Robocraft, c'est un liste de construction, chers amis, c'est encore un début de construction parce qu'il nous manque certaines choses. Donc vous voyez, on ne va pas utiliser justement cette ligne là. On va partir sur un robot qui fait normalement de base deux par deux, littéralement deux par deux. Par souci de force, on va le mettre en duo comme ça. Je veux toujours garder un cube au milieu, ce qui fait qu'on doit rajouter encore deux cubes ici pour le « centrer ». Cependant, ça on y reviendra plus tard. Attendez, je suis en train de réfléchir parce que moi c'est encore un robot de mémoire, un fait entre guillemets avec les informations du bord. On va déjà mettre les roues à l'avant parce que ce sera un robot à roues. Les roues directrices toujours à l'avant. C'est plus pratique. Ici. Juste pour la forme. Ok. Voilà. Alors il y aura sûrement quelques petites hélices, j'attends que je fasse quelques calculs, chers amis. Par exemple, ici, je vais faire juste quelques petits calculs et je vous retrouve tout de suite. Hop. A tout de suite. Voilà. Re, chers amis. Re, re, re. Alors, hop, ça, c'est pas bon. Ok. Il va falloir un peu plus d'espace ici. Je pense que si je mets trois là, un milieu, trois là, ça serait pas trop mal. En tout cas, pour ça, en tout cas, pour ce que j'ai envie d'en faire, ce sera juste des marques, ça. Ne vous inquiétez pas. Hop. 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 Ça se passe pas trop mal. Pour ça. Hop. Non, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Hop. Crac. Pourtant, ça correspondrait bien. Hop. 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 Ok. Ça, c'est pas trop mal. C'est même plutôt bon. Si, c'est comme ça que je pourrais le faire d'ailleurs. Je suis stupide. Hop. Voilà. Et pourquoi pas placer mes deux autres roues à l'arrière. Ok. Jusque là, on est pas trop mal. Les roues qui vont d'ailleurs assez vite, vous verrez. C'est à ce sujet-là qu'on va d'ailleurs essayer de, sur cette base-là qu'on va essayer de se construire ce robot. Je le précise. Alors, hop. J'aimerais ramener ça jusque là. Merci. Hop. On va essayer de protéger un maximum les roues du robot. Avec toujours ce système très classique. Vous allez comprendre rapidement de quoi il retourne. Hop. Crac. Crac. Hop. Et il me faudrait aussi ce cube-là. C'est encore une fois un robot que je fais. Encore une fois, je le répète. Deux têtes, entre guillemets. Et celui-ci n'utilisera pas le système de... Comment appeler ça ? Est-ce que je pourrais même faire ? C'est en mettre comme ça. Hop. Le système de symétrie, ce qui va le rendre un petit peu plus complexe à construire. Mais bon, c'est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une véritable raison. Hop. Hop. Ok. Crac. Crac. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le cube en dessous. Hop. Le problème, c'est qu'ils sont assez complexes à placer, ceux-là. Comme vous pouvez le voir. Hop. Hop. Et plutôt ça. Je vais le placer là. Puis ça là. Comme ça. Hop. Et il ne va pas vouloir non plus. Ah ah ! Crac. Et crac. Voilà. On peut refaire pareil de l'autre côté. Ici, j'en ai un. Parfait. Hop. Hop. Crac. Hop. Je clique bien comme il faut, Marcus. Et on est reparti. Hop. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore l'utilité de tout ça. Vous allez comprendre. Vous allez même comprendre assez vite, normalement. Hop. Ici. Parfait. Là, on va devoir faire la même chose que tout à l'heure. On va la faire à l'avance. Hop. On donne un cube de ce genre-là. Pardon, je vais arriver à parler. Ce serait pas mal. Hop. Hop. Pareil de ce côté-là. Il nous faut le fameux cube ici. Hop. Merci. Crac. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez en tout cas, à commenter au sujet du fait que je puisse ou non demander un... Un comment... Hop. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Hop. S'il y a besoin ou non. Un comment... Enfin, demander un comment... J'arrive à parler, je vous rassure. Je vous rassure. Un compte presse à Free Jam. Est-ce que ça pourrait me pourrir le jeu ou pas ? Est-ce que vous apprécieriez mieux ou plus les vidéos ? Si j'avais un compte premium, c'est-à-dire un compte presse, c'est-à-dire un compte qui me permette d'obtenir une quantité illimitée de GC normalement et de RP. Est-ce que ça vous tenterait ou pas ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers amis ? Alors, là-dessus, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Hop, c'est parti. Non. Voilà. Crac. Hop. D'accord, c'est 3. Ok, pourquoi pas. Ok. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4... Il me semble que c'est 5 de mémoire. Ok. Donc ici, un petit peu d'esthétique. Hop. On a peut-être déjà reconnu ce que je fais en forme. 3, 4, 5, c'est bon. Ok. Puisque là, j'obtiens plus ou moins la forme que je souhaitais avoir. Si on souhaite une bonne chose. Hop. 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 Ok. Hop. Hop. Attendez, je suis en train de réfléchir à des choses dans d'autres choses en même temps. C'est pour ça que c'est compliqué, là. Enfin, à d'autres choses. À d'autres choses en rapport avec le robot, bien sûr. Vous voyez là, par exemple, je vais laisser un espace justement pour voir si je ne peux pas profiter d'un peu plus de boost via cet espace. Le souci étant qu'il ne faut pas que je déséquilibre complètement mon robot. Hop. Ok. Là, à l'avant, par contre, ce sera différent. Hop. Hop. Et hop. Parfait. Ici. Il va falloir ce genre de cube. Du coup, il va falloir un cube de ce genre-là, ici. Hop. Et. Voilà, c'est mieux. Ok. Ok. Jusque-là, ça tient le coup, ça tient le choc. Hop. Ça reste cohérent comparé à l'idée que j'en avais. On va faire un essai sur quelque chose, maintenant. Hop. J'avais pris ça au pif, chers amis. Enfin, pas au pif. J'avais pris ça avant d'entamer l'épisode. Nanana. Je me suis peut-être planté quelque part. Je me suis peut-être planté quelque part. Où est-ce qu'il est l'autre ? Où est-ce qu'il est l'autre ? Où est-ce qu'il est l'autre ? Ils sont là. Là, 6. Là. Juste pour voir. Si j'allais placer l'autre de l'autre côté, ça rendait pareil. Ok. Un instant. Je retourne faire deux, trois petites vérifications sur les formes des commandes. Enfin, en fait, j'ai un site internet qui permet de me donner des formes correctes, entre guillemets, en pixels. Donc, je m'en sers en fait pour pouvoir me donner des indices sur la forme que je peux donner à la queue. Enfin bon, c'est comme ça. Je reviens tout de suite. Heu, chers amis. Heu, heu. Donc, après quelques minutes de recherche, je me suis rendu compte que c'était ma base directement qui était pas bonne. Donc, la base de ça, en fait, la base de la queue. Donc, on va la refaire. Hop. Je vais vous montrer pourquoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est avoir une queue qui soit... D'avoir un appendice. On va dire ça comme ça. Parce qu'on va arrêter avec le mot queue, ça fait bizarre. Un appendice qui soit protégé. Tout simplement. Et donc, hop. Donc, côté esthétique, on le verra ça tout à l'heure. Pour ce faire, il me faut en fait de l'espace directement ici. Hop. Donc, je vais prolonger un maximum la surface, entre guillemets, utile. Ah, je vais faire un trou aussi. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va continuer aussi la surface ici. Ce sera fait. Hop. Hop. Non. Pas toi. Et donc, voilà. On est bon. Il va nous falloir les cubes classiques. Ah non. C'était pas 3 sur ce... Ah si, c'était 3. Parfait. Hop. Crac. 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 Et crac. Et pour finir, je vais dans l'aspect esthétique. Hop. Ici. Ok. Ok. Alors. Il va me falloir. Il va me falloir. Il va me falloir. Hop. Ce que je pourrais presque faire, c'est continuer l'appendice ici. Ouais. Ouais, ouais. C'est bon. J'ai ma petite idée donc déco, entre guillemets, encore une fois. On retourne sur de l'aspect esthétique. Hop. Parce que j'aimais bien ce principe là en fait, le principe torsader à moitié. J'aime beaucoup. Hop. 1, 2 et 3, normalement ça devrait suffire. Et donc là, je peux normalement rajouter ceci. Et donc repartir. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement ici. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement ça c'est bon. Je peux en placer 3 ici. C'est ça. Et donc. Après réflexion, après un bon quart d'heure de réflexion. Les voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça devrait commencer d'ici. Vous allez comprendre. Voilà. Ce qui protège le début de la queue. Ensuite j'en mets un là. Ce qui protège la suite de la queue. De l'appendice. On va dire appendice. Il y a tellement de mots que dans cet épisode que ça va pas être terrible. Ok, vous voyez. Donc là il y a une protection qui est quand même bien, bien faite. Bien homogène littéralement. C'est littéralement le terme qu'il faut que j'utilise. C'est véritablement homogène. Est-ce que l'emploi de ce cube est véritablement le bon ? Est-ce que je ne devrais pas utiliser plutôt. C'est que si. Ça devrait être mieux comme ça je pense. Ça devrait être beaucoup mieux. Hop. On va faire la spécétique maintenant que c'est réglé, il y a le problème. De toute façon on ne devrait pas avoir à rechanger la base normalement. Hop. Ok. C'est bon. Ça c'est bon. La suite, la suite, la suite, la suite. Excellente question. Je crois qu'il faut que j'utilise plutôt ces cubes là. Et ensuite peut-être ceux-là. Ça ne devrait pas être trop mal. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure pour ça. Oh là, je me suis trompé de cube. C'est celui-là. Voilà. Hop. Ok. Donc pour ça, on va y revenir tout à l'heure. De toute façon, normalement, ça ne devrait pas être trop dur. Ça devrait être l'inverse ici. Voilà. Et encore une derrière. Donc ça, ça va nous coûter cher, chers amis. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que là, à l'heure actuelle, il faut que je prépare autre chose. C'est-à-dire, je compte armer ce véhicule avec deux armements différents. Ça, vous vous en doutez. En l'occurrence, ces armements seront... Donc, ce méga plasma, que je n'ai pas encore, qu'il faudra que j'achète, littéralement. Et plusieurs SMG, tout simplement. Je pense que ça pourrait être un combo assez intéressant. En tout cas, tout dépendra de l'ennemi que j'ai en face de moi. Je trouve que les SMG sont beaucoup plus pratiques pour péter les armements de l'ennemi. Et les plasmas sont beaucoup plus utiles pour les plos des Battle Arena, là. Donc, voilà l'intérêt, en fait, de ce robot. Je voulais aussi un robot qui soit sur des roues. Du coup, j'ai fait un robot sur des roues. Voilà, c'est ça sur le principe. C'est comme ça que je l'ai imaginé, entre guillemets. Et ça ne passera pas au niveau de certains plos. Pourquoi pas. Dommage, j'aurais imaginé que ça passerait. Et c'est pas plus mal, en un sens, parce que ça me permettra, en fait, de... Comment dire ? De... Ne pas aller trop en flop. Donc, on verra peut-être le moment venu, en fait, tôt à la fin. Si, oui ou non, ce sera une bonne chose. Alors, alors, alors. Où est-ce qu'elle est ? Celle que je voulais, ici. Celle que je voulais, elles sont ici. Ok. Donc, 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 donc. C'est ça. Hop. C'est ça. Hop. C'est comme ça que je vais le faire. C'est comme ça que je vais faire ça. Hop. Ça passerait, ça passerait normalement. Hop. Alors, est-ce que j'aurais peut-être pas dû le faire, plutôt ? Quoi que non, ça rajoute du poids à l'avant, ce qui n'est pas un problème. Au contraire. Il y a même une excellente chose, vu qu'on a très très peu de poids, enfin, on a beaucoup de poids à l'arrière. Ce serait vraiment pas mal de pouvoir augmenter un petit peu le poids à cet endroit-là. Hardware. On tente l'armement. On tente de voir si l'armement passe, oui ou non. Voilà. Ici, en tout cas, ça me semble pas trop mal. Et là, ça passe aussi. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors. Voilà pour le début de ce robot. Bon. La suite, maintenant. Qu'on soit prêt à tout. Alors, normalement. Voilà. J'en avais acheté aussi à l'avance de ça, donc c'est parfait. Moi, j'avais prévu. Hop. Voilà. D'y mettre, normalement, quelques boosters. Plutôt les trusters Puma qui prendront moins de flops, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que je vois combien je peux en mettre un. Je peux en mettre un là. Hop. Je vais en mettre un là. Bon. De ce côté-là, c'est pas autant que j'avais espéré, je l'avoue. Mais bon. C'est comme ça aussi, encore une fois. Hop. Normalement. Encore faut-il le passer dans le bon sens. Voilà. Ça aurait fonctionné. Ça aurait plus ou moins fonctionné. Tout dépend de l'espace que j'avais en fait en... En comment que ça s'appelle. Mince. J'arrive plus à parler. C'est d'une violence. J'arrive plus du tout à parler. Tout dépend de l'espace que j'avais au niveau du mégaplasma. Parce que oui, c'est ce que je vise le mégaplasma, chers amis. Je précise quand même. C'était le mégaplasma qui était visé à la base. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ah. Mais, 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 mais. Bon. Telle-moi celui-là plutôt. Ça va être plus facile. Voilà. Merci. Hop. Tous ces côtés-là sont juste esthétiques. Vous allez voir pourquoi je le fais. Hop. C'est-à-dire que normalement, si je prends maintenant l'autre côté, voilà. Je suis en mesure de faire ça. Qui donne une super protection à l'ensemble des commandés. Hop. Des trusteurs. Donc là, je ne vais pas mettre les trusteurs. Vous comprenez facilement pourquoi. D'ailleurs, même, j'allais même pas me dire. Vous allez comprendre. Vous comprenez déjà. Hop. Je n'ai pas encore les sous pour les acheter. Littéralement. Hop. 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 Et hop. Hop. Voilà. Remarque. Je pourrais me permettre de les acheter. Hop. De toute façon, ça ne changera rien au final. Crac. Ce robot, de toute façon, ne sera pas en fonctionnement rapidement. Soyons honnêtes. Tant que je n'aurai pas les électroplates adéquates, il n'y a pas de raison que le robot soit en fonctionnement. Donc, euh. Hop. Hop. Les électroplates coûtent forcément extrêmement cher. Elles prennent aussi énormément de place. Je le précise aussi pour ceux qui n'avaient pas compris encore, mais elles prennent énormément de place. Il y a une erreur que j'ai faite. Il y a une erreur que j'ai faite. Hop. C'est pas grave. Effectivement, je m'étais bien planté. Je l'avais mis là, à la base. Voilà. Hop. Je l'ai vu, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Hop. Est-ce que du coup, à tout hasard, à tout hasard, ça ne passera pas ? Si, ça passe. Intéressant. J'aurais préféré en mettre deux. Hop. Du coup, normalement, je peux en mettre deux. Hop. Il faut que je fasse la même chose de l'autre côté aussi, c'est vrai. Tout simplement. Hop. Et forcément, je ne la prends pas. Je prends la... Hop. Voilà. Ça fait très baba cool, je trouve, ce truc. Je sais pas pourquoi. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis. Bon, bref. Hop. J'aimerais savoir, à vrai dire, la taille de cet engin. Pardon. De cet engin-là. Même si je sais qu'à l'heure actuelle, je ne pourrais pas le centrer, chers amis. C'est ça qui est le véritable problème, en fait. Donc, je ne sais pas encore si je devrais la mettre ou pas, ou si je devrais la mettre simplement de petit SMG. Ou alors, je mets la grosse SMG ici. Enfin, la méga, la méga, le méga truc ici, en fait. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Je suis en train de réfléchir à plein de choses en même temps. Est-ce que je ne devrais pas aussi économiser pour justement avoir un de ces trucs ? Le blink, pourquoi pas ? Ou le shield, les deux. Ou même les deux. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ben, vous savez quoi ? Je pense que je vais y réfléchir. Et ça va faire un épisode avec un robot in-HP, ce qui va être très bizarre pour vous. Ha ha. On va faire quand même un test pour voir s'il roule parfaitement et s'il ne tombe pas trop vite sur le côté. Surtout ça qui me dérange, en fait. En fait, plus on monte, forcément, moins on a des quarts au sol, au niveau des roues. Plus on monte, plus il a tendance à se casser la figure sur le côté. Il aura tendance. C'est de la physique pure. Et ben ça se passe bien. Il est assez rapide. Ça par contre c'est moyen. Il faudra le corriger ça. Il faudra le corriger. Mais alors comment est-ce qu'on va le corriger ? Ah ha. Ah ha. Comment est-ce qu'on peut corriger ça ? Comment est-ce que je peux corriger ce truc-là ? Si, très simplement, je suis stupide. Très très simplement. Je prends des petits boosters comme ça. Hop. Hop. Est-ce que ces petits boosters-là vont être suffisants ? C'est ça la véritable pépin entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on évite ? Quoi je peux placer ? Alors là. Voilà. Voilà ce qu'il faudrait qu'on évite. Honnêtement. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que ça va être suffisant d'après vous ? Ça devrait être suffisant pour le faire pivoter normalement. On va bien voir. On va bien voir. On va faire le test. On fait le test. J'ai peur que ça... Ça devrait pas être suffisant pour le déplacer, pour le faire translater sur le sol. C'est pour ça que j'ai pris les petits. Mais normalement, ça devrait être suffisant pour le faire pivoter. Ah non, pas du tout. Oh, peut-être que si. Peut-être que si. On le sent peut-être pas suffisamment. Mais... C'est vrai qu'il aurait très bien pu... Tiens. Il aurait peut-être pu tourner un peu plus effectivement. Donc je sais pas. Alors, l'objectif serait qu'il passe au bout d'un moment. L'objectif serait qu'il passe. Alors. Est-ce qu'on peut déjà faire ça avant de se quitter ? Qu'il est suffisamment en vitesse pour passer ici. Alors. Est-ce qu'on pourrait par exemple ajouter... Je vais en avoir quelques-uns normalement. Cruster Léopard. Ici. Et ici. Normalement, ce côté-là, j'en ai un paquet aussi. Est-ce qu'ils sont visibles ? Normalement, non. En plus, ça doit être génial. Ça doit être génial. Hop. Hop. Il faut pas monter trop haut parce que sinon on risque de le faire baisser en fait en moment d'un saut. Et pour la forme, pour notre information, on va lui mettre... Je crois que je l'ai encore. Je dois pas l'avoir posé sur quelque chose. On va lui mettre un speedometer. Voilà. Ouais. Hop. On fait le test. Je mets le speedometer histoire de regarder la vitesse à laquelle il va. Il est censé aller à plus de 940 MPH. Donc, mile power wind dans le monde. Ce qui m'étonne. Sur le principe. C'est ce qui est marqué sur les roues. Mais bon. Alors. Nous allons donc. C'est un petit peu plus vite, effectivement. Voilà, il passe. Il faut regarder une vitesse de 150. Alors, là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais bon. Sur le principe. Sur le principe, c'était bon. On allait avec peut-être ce qu'on voulait. Le truc. Le truc. C'est qu'on est à combien de flops à l'heure actuelle ? Ah bah, c'est catastrophique. Catastrophe, chers amis. On a dépassé les 1000. On a dépassé les 1000. Sachant que, à tout hasard, j'imagine que, comme ça, à vue de nez, ça, ça fait 250. 300. Ouah. Ça prend beaucoup trop de place. Alors, c'est une catastrophe. Parce que, regardez. Là, on a 28 flops de prix. Ici, ils en font 28 aussi. Ah non, je croyais qu'ils en prenaient plus. Ah, cool. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Cool. Cool, cool. Cool. Alors, vous savez parfaitement que j'adore le petit côté symétrique des choses. Du coup, là, je ne vais pas être servi du tout. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on va pouvoir... On devrait être en mesure. Hop. Je ne les trouve pas ici, c'est marrant. Je ne les ai pas trouvés en simple. Ah, s'ils sont là. Ils étaient là. Ok, ce n'est pas grave. On devrait pouvoir l'équiper correctement au niveau du dos, littéralement. On va faire ça un dos. Hop. Voilà. Ce qui va le rendre très, très tanky pour un vaisseau de rush. Je trouve que c'est une bonne chose. Hop. Voilà. Je pense que c'est ça qu'on va finir par faire. Oui, effectivement, on va mettre la méga au-dessus. On va mettre la méga au-dessus. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on va finir par faire. Ok, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'on le finira dès qu'on aura la méga SMG. La méga, pardon. La méga... La méga... Bomber, là. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça, en fait, en vrai. Méga Plasma. Voilà. Dès qu'on a le méga Plasma, on finira ce robot. Encore une fois, j'espère que ce robot vous plaît. Visuellement, moi, je trouve qu'il claque. Il claque complètement. Donc, bon. On verra bien s'il est efficace ou non au combat. Il n'y aura pas beaucoup d'armement, effectivement. C'est peut-être ça qui va pêcher le plus. J'espère quand même pouvoir y placer quelques... Quelques... Comment ça s'appelle ? Des... Ah. Je ne trouve plus les mots aujourd'hui. C'est une catastrophe. Quelques Radar Jammer pour éviter de passer, justement. Donc... Pour justement... Pas éviter, mais pour justement passer inaperçu. Pourquoi pas. Je verrai bien où est-ce qu'on peut les mettre. On verra bien. On verra bien. Où est-ce qu'on pourrait les mettre ? Tiens, attendez, attendez. On va regarder. On peut les mettre en dessous, on marque. En dessous, ça risque de faire un choc au mauvais endroit, au mauvais moment. Juste pour voir si ça passe. Juste pour voir si ça passe. Honnêtement, c'est... Ça passerait pas. Par contre, à la base de la... Ici, je suis sûr que ça va passer. Non ? Non, peut-être pas. Ok, essayons de voir comme ça, alors. Oh. Voilà. Voilà, voilà. Bah bah, je suis content. Bon bah, écoutez, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à le pouce, vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'en faire très bien dans la mer de la chaîne. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter si... Enfin, quant au fait d'avoir ou non un compte presse. Moi, je verrai ça. De toute façon, j'ai un petit peu d'avance dans les Robocrafts que j'ai tourné. Donc, je vais peut-être ralentir un petit peu pour le week-end. Ce serait peut-être suffisant. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la et abonnez-vous. Ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Je vous en remercie. Quant à moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que... Honnêtement, ce robot a de la gueule pour vous. Pour moi, il en a, en tout cas. Donc, encore une fois, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Yop, il est posé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...